Sixième recette qu'on va réaliser ensemble, plein de fraîcheur, un joli accord avec un avocat et de la mangue. On va accompagner tout l'ensemble, on va en faire un tartare et on va servir ça avec des petites crevettes. Alors on peut servir ça avec des crevettes, les crevettes pour l'instant elles sont juste ici, elles ne sont pas cuites. Je vais juste les passer, juste les saisir avec un petit filet d'huile d'olive, on va mettre un petit peu de piment d'Espelette. Et pendant qu'elles cuisent, on va s'occuper de faire notre tartare d'avocat. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans cette préparation. On peut y rajouter de la pomme granny smith, on peut y rajouter quelques débris de framboise, on peut y mettre des morceaux de fraises, on peut y mettre du fruit de la passion, on pourrait y mettre plein de choses. L'avocat et la mangue, ça va être notre base. L'avocat va apporter ce côté un peu visqueux qui va faire que l'ensemble puisse se tenir et on va faire un dressage dans l'assiette avec un emporte-pièce. Je vous montre tout ça, il y en a pour deux minutes. La mangue. Quand on veut préparer une mangue, on coupe juste la base. Celle-ci, je débarrasse. Comme ça, mon produit peut se tenir droit. Ensuite, on la pèle. Je n'aurai pas besoin de tout, on n'en fera que quelques morceaux. Je pèle que la partie que je souhaite. Auprès de la moitié. On la découpera après. Pendant que ma planche à découper est propre, on aura besoin d'une herbe aromatique. J'utilise une ciboulette. Une ciboulette, pareil que tout à l'heure, on rassemble. Les pointes sont un peu moins jolies, je les débarrasse. Ça m'évite de couper comme en 10 minutes. Et on fait une incision. L'avocat, on n'est pas dedans. Mais on a un oeil qui est juste ici. Qui nous permet de voir si dedans, c'est tout noir. Ce n'est pas la peine. Ça veut dire que l'avocat est trop mûr. Si jamais vous mettez une demi-heure à enlever le petit pédoncule comme ça, ça veut dire que l'avocat n'est pas assez mûr. Après, encore une fois, on n'est pas dedans. Il n'y a pas de miracle. On fait une incision. Quand on joue coupé, on tourne. Et il n'y a pas mal. On utilise cette partie. J'en ai besoin que de la moitié. L'autre moitié, si vous en avez besoin, alors on met le doigt. On ne fait pas comme ça. On met juste le pouce ici sur le couteau pour que si jamais je dois taper un peu trop fort et que je me rate, ça ne finisse pas dans la paume de la main. On tape et on tourne. Et le noyau doit venir tout seul. Ensuite, je dois enlever la peau. Je coupe en deux. Je fais un quart, sinon je n'y arriverais pas. On prend juste la pointe de l'avocat. Et normalement, ça doit se décoller tout seul. Voilà. Je le manipule le moins possible si je veux éviter qu'il s'oxyde. On va couper tous nos légumes en petites brunoises. Brunoises, encore une fois, c'est 0,5 par 0,5. Pour couper la mangue, c'est simple. On a un noyau. Il va faire la forme du fruit. On fait juste des incisions jusqu'à ce qu'on tombe sur le noyau. Je ne vais pas chercher à le gratter comme ça. Et au moins, j'ai des tranches qui sont bien jolies et bien régulières. Et il y a un moment où mon couteau, en fait, il va se décaler de lui-même. Voilà. Je tombe sur le noyau. Mais je continue. Au moins, j'ai quelque chose de joli. J'ai récupéré quasiment la moitié de mon fruit. Le reste, je réserve. J'en aurai besoin tout à l'heure. On fait des brunoises. Et on réserve. Parfait. Pareil pour notre avocat. On recoupe en deux les petits cubes. Ça, c'est une recette qu'on vous présente avec une petite crevette. Vous pouvez faire ça avec une petite... On ferait ça avec une noix de Saint-Jacques crue. Ça fonctionnerait très, très bien. Donc là, on y a mis tout ce qui compose. Une partie. La ciboulette, l'avocat et la mangue. On va booster avec un petit oignon sépette. On va y mettre des morceaux d'échalote coupés super fin. Alors, pareil que tout à l'heure, j'ai gardé une grosse partie. Une grosse partie du... Et on coupe super fin. Voilà. Si c'est coupé fin, c'est digeste. Si vous ne coupez pas fin, ce ne sera pas digeste. Il va nous rester notre petite vinaigrette à réaliser. Elle va être simple. Un petit peu d'huile de sésame. Un petit peu de vinaigre balsamique. Qui ne va pas être trop fort. Qui est plutôt agréable. Je n'en mets pas beaucoup. Un tout petit peu. Pourquoi je n'en mets pas beaucoup ? Tout simplement parce que je vais apporter de l'acidité. Encore un peu d'acidité. Avec le citron. Et on va profiter justement d'avoir le zeste du citron. Pour en mettre un petit peu à l'intérieur. Et on va y profiter pour mettre le jus. Qui empêchera aussi nos avocats de noircir. Tout ça, on y mélange. Parfait. On y laisse mariner un tout petit peu. Ça, on peut le préparer. Si on y prépare en avance, petit film alimentaire sur le dessus. On filme bien à ras au maximum. On écrase sans faire de la bouillie. On plaque au maximum bien à l'intérieur du produit. On y met au frigo. Et on y laisse trois quarts d'heure, une heure. Ça peut être sympa. Nos crevettes, on va les cuire avec un petit filet d'huile d'olive. Juste ici. Il y en a trois, on ne s'emballe pas. Pour parfumer, on peut prendre une petite gousse d'ail. Voilà, on l'écrase délicatement. On la met dans notre huile. Ça parfume sans que ça brûle. D'ailleurs, je vous disais de ne pas râler à l'intérieur, pas la râper. Mais là, je vais pouvoir parfumer mon huile, en fait. Parce que ma gousse d'ail, elle est protégée encore un petit peu par la peau. Hop, pince. Et on y met nos crevettes. On y met un petit peu de piment d'Espelette. Pour que ce soit un peu relevé. Et on va les laisser cuire jusqu'à coloration. C'est-à-dire qu'elles vont commencer à arrosir, en fait, à devenir roses, pardon. On baisse un peu les watts. C'est une chose qu'on peut, quand on le fait comme ça, on peut le faire à la plancha, sans souci. On peut les déglacer avec un petit peu de, quand on a un petit peu de martini à la maison. Quand vous déglacez votre casserole, là, qui a commencé à accrocher, c'est parfait. Allez, je vais les cuire tout doucement. Comme ça, je vais pouvoir commencer à faire mon dressage. Alors, juste pour notre dressage. C'est une petite crème de balsamique. Toujours sympa à avoir. Sur une petite salade de tomates, l'été, ça fonctionne bien. Pour la déco aussi, c'est pas mal. On fait juste une pointe à l'intérieur et on avance. On récupère un emporte-pièce. Notre tartare d'avocat. Les mangue. En fonction des goûts, si c'est une entrée, si vous voulez les mettre sur un plat. Et dessus, on y met une petite crevette. On vient finir, ici, avec une petite tomate. En trois. Il y a juste un petit morceau de citron. Si jamais on veut rajouter un tout petit peu d'acidité sur son assiette, on peut le mettre sur le côté pour se mettre sur un petit peu d'acidité dans l'assiette. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada